Moi aussi j'ai lu pas mal de manga et on va voir tout de suite en détail qu'est ce que j'ai lu on va commencer tout de suite avec les relectures j'ai recommencé entièrement en fire punch c'est une oeuvre de 8 tomes la première oeuvre de Tatsuki Fujimoto j'en parle pas mal sur ma chaîne parce que c'est un de mes mangas préférés franchement cette relecture a été magique Serge j'ai eu moins d'émotions comparé à la première lecture la première découverte etc mais je pense parce que je connaissais déjà le récit etc mais ça m'a pas empêché de relever d'autres choses en fire punch que je parle plus en détail dans ma grosse vidéo consacrée qui est sortie la semaine dernière j'analyse pas mal de mécanismes psychologiques philosophiques et sociologiques n'hésitez pas à la regarder si jamais vous kiffez fire punch et franchement ouais cette oeuvre elle nous transporte certes et quelques moments on a du mal un peu à comprendre le récit du coup c'est pour ça que des relectures sont nécessaires pour pour mieux appréhender l'oeuvre mieux comprendre certains passages certaines pages etc pense surtout à partir du tome 5 voilà à partir du tome 5 à 8 on va parler pas mal de folie le thème de la folie dans ce manga identité de religion et d'éducation etc du coup franchement fire punch n'hésitez pas à aller à le lire à le relire et à le conserver bien précieusement dans vos mangathèques parce que c'est vraiment un must have si jamais vous aimez les séines en nouveauté on va passer tout de suite à blue box voilà c'est une roman slash manga de sport pourquoi parce qu'on va suivre deux personnages qui aiment bien réciproquement des sports différents à savoir un sport collectif qui est le basket et un sport et un sport plus individuel qui est le badminton même si bien sûr on peut faire des doubles etc franchement c'est une romance au début j'en avais j'en avais entendu pas mal parler à travers les différents chaînes de manga des collègues youtube heures et au début je suis dit pourquoi pas pourquoi pas tester j'avais trouvé des tomes 1 et 2 en occasion du coup j'ai pu commencer la série là récemment et en fait j'ai direct acheté tome 3 parce que au début au début c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une romance assez basique il ya une grosse facilité scénaristique au tome 1 parce qu'en effet c'est pas du spoil c'est même pas à la moitié du tome 1 la fille dont le personnage principal et amoureux va habiter chez lui ça fait un peu penser au manga un peu l'onix dilema mais en fait de cette facilité scénaristique va naître une véritable histoire super intéressante entre deux personnages principales et après il va aussi un troisième du coup ça va être aussi intéressant on va voir différents personnages tous les personnages sont sont vraiment intéressants à suivre ils sont assez attachants du coup franchement c'est vraiment c'est vraiment cool à lire ça se lit tout seul certes le tome 1 et 2 sont un peu lents surtout le tome 1 mais après dès que vous avez passé le tome 2 franchement les tomes ça se ça se lit super rapidement super facilement c'est vraiment agréable de suivre chaque tome de lire chaque page c'est un réel plaisir on sent que que ce manga était destiné par par une mangaka on sent que ça a été travaillé d'une manière un peu plus différente que les romances écrit par par les mangaka masculin on va se rendre compte de certaines subtilités des persos avoir des réactions qu'en fait généralement nous en tant que mec on va on va pas forcément comprendre ou capter et en fait là ça va être un peu expliqué on va vraiment avoir les deux aspects en même temps la psychologie de la fille en même temps la psychologie du garçon du coup c'est c'est super intéressant ça ça ouvre vraiment nos perspectives je trouve que ce manga on dirait un mix entre shonen et shoujo du coup je trouve ça super intéressant et j'attends beaucoup de l'adaptation animée d'après les premiers trailers l'animé a l'air vraiment top super il ya l'air de bien péter niveau couleurs et tout franchement j'ai hâte de voir ça en ce qui concerne la deuxième découverte c'est le vendeur du magasin vélo franchement c'est vraiment pas mal c'est édité chez le lézard noir c'est un manga où j'étais vraiment surpris parce que j'avais aucune attente pour juste l'édition et le cover assez joli du coup je dis bah pourquoi pas essayer j'ai lu et la bim c'était vraiment un coup de coeur pourquoi parce que on est face à un manga qui est vraiment mature qui est aussi assez rigolo mine de rien et qui parle un peu de romance en ce moment je suis beaucoup en mode en mode roman sur mes lectures mais franchement c'est super bien ça ça permet vraiment de souffler un peu sur les grosses lectures par exemple fire punch tout ça du coup je pense que c'est aussi pour cette raison que je lis des mangas un peu plus face of life romance etc et ouais en fait à travers les deux personnages on va voir deux caractères totalement différent de vision de la vie totalement différent et surtout le personnage principal plus comment elle s'appelle mais on voit qu'elle est bien développée tout au rapport au comportement qu'elle a actuellement on a des explications par rapport à son enfance du coup c'est super intéressant de voir pourquoi c'est pourquoi ce personnage accès facilement pour qu'il ya du mal à dire non etc c'est vraiment des choses qui sont qui sont super intéressantes surtout d'un point de vue psychologique c'est aussi pour ça que ce que ce manga m'a beaucoup séduit et ouais j'ai juste hâte de continuer de continuer cette oeuvre là il ya trois tomes actuellement du coup franchement si jamais vous connaissez pas si vous voulez un récit mature avec une très belle édition n'hésitez pas à foncer acheter ce manga bon depuis un moment j'arrête pas de parler de shoujo chimie dans mes vidéos mais oui en ce moment je kiffe lire ses oeuvres et là on va parler tout de suite de son one shot lily alors c'est un one shot de 20 pages voilà j'ai lu en scan parce qu'il est pas encore sorti en france je pense du coup les éditeurs sortez le mais en fait j'ai pas aimé pourquoi j'ai pas aimé parce que je trouve que en 20 pages on peut on peut rien développer franchement on peut rien développer c'est vraiment trop court moi j'ai été enfin j'étais un peu déçu mais en même temps 20 pages on est passé sûr qu'on est déçu je pense mais pourquoi du coup j'ai pas trouvé parce que ça va ça va trop vite on a du mal à comprendre certaines subtilités le message au global personnellement j'ai eu du mal à le comprendre même si je l'ai lu deux ou trois fois je sais pas pourquoi créer cette oeuvre il aurait pu le faire mais dans un dans plusieurs tomes je pense ça aurait été vraiment l'idéal parce que là en 20 pages n'hésitez pas à lire si jamais si jamais vous pouvez mais franchement en 20 pages on peut pas livrer un message suffisant du coup franchement je suis j'étais dès que cette lecture c'est le premier shoujo chimie que je suis un peu déçu mais mais voilà sur ces oeuvres longues en tout cas moi je kiffe du coup je vous recommande pas forcément ce one shot mais je vous recommande ces séries donc notamment les liens du sang master class et je recommande également welcome back alice voilà qui vient de sortir chez pika qui est une oeuvre en six ou sept hommes qui est vraiment génial n'hésitez pas à la lire et maintenant on va passer à ma déception bah oui on va passer à une déception à une deuxième déception alors là je vais vous parler d'un manga qui est assez connu mine de rien même s'il est assez nouveau c'est jagan alors jagan j'avais quand même pas mal d'attendre sur ce titre parce que pas mal de gens ont parlé c'était les avis étaient assez hétérogènes mine de rien du coup je me suis dit pourquoi pas me faire mon avis comme ça je suis fixé etc et du coup j'ai lu le tome 1 j'ai lu le tome 2 j'ai lu le tome 3 j'ai commencé le tome 4 et franchement l'univers est assez intéressant dans son idée les dessins sont super beau franchement il ya rien à dire c'est auteur de blue lock aussi je pense mais malheureusement je trouve que les thèmes abordés sont trop grossiers c'est le message qui veut essayer de faire passer je trouve ça je trouve qu'il a utilisé des mauvais outils en parlant de shoujo chimie par exemple si on prend les liens du sang à un moment on est gêné mais c'est gêné de la bonne manière ça nous donne envie de de tourner les pages pour connaître de plus en plus etc mais là je trouve que les scènes dans jagan c'est juste gênant pour dire d'être gênant franchement il ya des scènes qui sont vraiment horribles je vais pas détailler toutes les toutes les scènes mais il ya vraiment des scènes horribles je trouve que le message est passé de manière grossier vulgaire et je trouve que que quand on lit jagan on se dit mais pourquoi je lis pas parasite en fait par exemple parce que le message est beaucoup plus travaillé il ya moins de tomes c'est beaucoup plus punchy on va dire je trouvais ça juste vulgaire et je me suis dit mais en fait c'est bien je pense qu'on genre on est au collège lycée même si c'est enfin minimum 16 ans je pense je trouve que c'est un peu en non ski coup j'appelle en mode il ya beaucoup d'action il ya beaucoup de sang il ya beaucoup de corps il ya beaucoup de sexe du coup peut-être à cet agence on se dit en mode trop bien et tout ça mon gars qui change de l'ordinateur etc alors qu'en fait c'est juste des schémas un peu répétitif avec des thèmes qui ont déjà été abordés mais juste le message n'y est pas du coup je pense que si c'est juste pour le divertissement c'est vraiment bien mais si jamais vous voulez un manga profond travailler scénaristiquement avec des vrais messages et un peu plus subtil aussi je vous recommande de passer votre chemin et de ne pas commencer jagan tout simplement là on va repasser un classique qui parasite les amis baby parasite ça c'est vraiment une oeuvre qui est banger voilà c'est le tome 4 mais j'ai lu jusqu'au j'ai lu que du tome 1 à 3 voilà mais franchement cette oeuvre elle est juste magique j'avais découvert en animé et le manga franchement il est aussi super bien les dessins sont assez old school mine de rien du coup du coup faut un peu s'habituer au début c'est vrai mais après franchement les dessins ils passent crème le seul point négatif pour moi c'est les personnages féminins je les trouve enfin je sais pas je les trouve pas beau en fait clairement je trouve pas bon encore les perso masculin et tout j'y trouve je trouve assez beau mais les perso féminin je trouve pas assez travaillé par rapport au dessin enfin c'est que mon point de vue et je pense que je suis beaucoup biaisé par les par la version animée où les personnages notamment murano et kana sont vraiment des beaux personnages en fait voilà le chara design est super beau du coup du coup je pense que je suis biaisé mais sinon franchement les propos sont super intéressant autant le manga que l'animé sont vraiment bien et ça nous renvoie un peu un message qu'on est peut-être un peu arrogant vis-à-vis de la nature vis-à-vis des êtres vivants autres que les humains fait qu'on pense être les meilleurs voilà enfin bref après ça ça critique un peu le le concept de chaînes alimentaires etc franchement ça nous fait pas mal réfléchir sur sur ce qui nous entoure sur l'humain sur sur la nature etc du coup franchement c'est trop beau en plus même la relation entre entre midi du coup le parasite et notre personnage principal si michi est aussi super intéressante et aussi attachante mine de rien et se nous fait aussi réfléchir à la caractéristique fondamentale de l'humain par rapport aux animaux qui est les émotions tout simplement la facette de l'émotion c'est vrai que c'est quelque chose qui est qui est assez présent dans dans parasite même qui est qui est fondamental dans parasite ça montre vraiment la confrontation entre entre la cognition on va dire et l'émotion voilà les faits que les deux sont liés que si on a un qui prend plus plus le pas que l'autre et bah l'autre peut être impacté par exemple quand on est trop impacté émotionnellement on n'arrive plus à réfléchir de façon rationnelle chose que shinichi lui est plus dans le côté émotion et c'est un être humain mais après on va suivre aussi le développement de shinichi qui va être super intéressant voilà un peu la kenkaniki dans le sens où le personnage va changer autant physiquement psychologiquement etc on va voir des questionnements à travers les autres personnages notamment murano qui va être est ce que tu es toujours shinichi est ce que tu es toujours la personne que j'ai connu enfin bref voilà on a des questions comme ça franchement c'est toujours aussi super intéressant en plus cette perfecte est juste trop belle en plus j'ai acheté le coffret moi du coup si jamais vous avez pas encore commencé par azit n'hésitez pas à commencer par l'anime c'est trop bien c'est une excellente porte d'entrée si jamais vous avez kiffé prenez vous cette édition magnifique de glena et oui et oui et pour finir je vous parlais brièvement de deux animés que j'ai commencé ce mois ci voilà à savoir free rennes free rennes franchement je n'avais beaucoup entendu parler faut savoir que moi de base je déteste la fantaisie je déteste les elfes en particulier et vu que free rennes est une elfe je pensais vraiment ne pas aimer mais grave erreur pourquoi grave erreur parce que au final j'ai été transporté par l'animé l'animation est sublime les images sont trop trop belles les musiques sont pépites et surtout l'opening il est magnifique je vous mettrai quelques images si je me fais pas strike et ouais franchement j'ai été transporté par par free rennes pourquoi parce que le manga est super original et aborde le concept du temps voilà chose qui est assez peu abordé dans les différentes oeuvres moi je pense par rapport au temps je pense à steins gate là c'est plus par rapport à des retournements dans le temps que là c'est par rapport à des visions du temps du coup on va confronter ici dans cet animé la vision de l'humain du coup le fait que il peut vivre jusqu'à à peu près 80 ans on va dire en moyenne bien sûr surtout par rapport à l'époque du coup on va dire plus 60 70 à cette époque là un peu médiéval et le point de vue de l'elfe qui peut vivre des milliers d'années du coup on va voir que ici free rennes pourra vivre 100 ans 300 ans voire mille ans alors que les humains peuvent vivre jusqu'à que 70 ans on va dire et on va voir que pour free rennes 50 ans ont passé avec les humains c'est juste un battement de cils du coup on va voir un peu cette cette confrontation ces deux visions du coup ça va être super intéressant et on va voir que free rennes va vouloir plus connaître les humains passer plus de temps avec eux mieux les comprendre et c'est du coup c'est vraiment une histoire qui change d'habitude du coup si jamais vous avez jamais commencé free rennes c'est vrai qu'on en parle pas mal mais que des fois des gens qui connaissent pas c'est vrai il fin ils ont entendu parler mais ils ont pas commencé du coup moi je vous la recommande fortement et pour le dernier animé c'est un animé qui vient de sortir et ce n'est pas sur le leveling même si j'ai regardé sur le leveling et il sait très bien hésitez pas à le voir franchement c'est très bien j'ai commencé un peu le webtoon et c'est une master class du coup ils n'étaient pas à regarder solo leveling mais moi je vous parlais de sign of affection voilà c'est de passer un c'est un shojo voilà qui est édité chez pika je pense et franchement c'est super bien c'est un peu une sorte de silent voice dans le sens où on va suivre une lycéenne qui est en fait handicapé elle est sourde du coup elle va rencontrer un garçon et en fait le garçon on va vouloir plus la connaître plus connaître son monde puisse connaître comment elle perçoit le monde vu qu'elle est sourde du coup il va lui demander ouais est ce que je peux apprendre quelques mots en langue des signes et c'est il veut vraiment avoir une romance qui va naître de par ça et en fait c'est super touchant les dessins sont vraiment en beau du coup je vous recommande beaucoup et ouais c'est juste très chill size of life si jamais vous avez lu un gros truc hardcore genre berserk au fire punch vous regardez ça vous êtes tranquille pour l'instant il ya que deux épisodes du coup n'hésitez pas à commencer sur conchirol et franchement c'est très très bien c'est très doux je vous recommande ça fortement et c'est ainsi que se termine cette petite vidéo youtube n'hésite pas à lâcher ton meilleur abonnement si jamais ça a plu et nous on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo